Musique Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après un petit temps d'absence et vous allez vite comprendre pourquoi. Désolée si je parle un peu du nez parce qu'en fait je suis malade, voilà. Et donc ici dans cette vidéo vous allez voir deux séances de dressage. Alors la première c'était notre premier cours du coup à l'écrit depuis le déménagement. Et la deuxième c'est une séance de dressage qu'on a fait toute seule dans le manège. Donc pour la première qui a été en cours, au début c'était un peu compliqué. En fait elle se braquait contre le mort, elle voulait pas du tout descendre et se poser. Alors que quand elle est toute seule elle se met bien ronde et j'ai pas de problème. Mais bon, au milieu de la séance j'ai quand même réussi à la voir bien ronde et un peu plus basse. Malheureusement j'ai pas live vidéo et on voit pas grand chose sur les vidéos. J'ai essayé de bien stabiliser mais ça bougeait beaucoup donc on voit pas grand chose. Là vous voyez le premier galop c'était vraiment un peu chaotique. Voilà parce qu'en plus on était dans le fond et elle aime pas trop aller au fond. Donc voilà, bref. Ensuite elle a commencé un peu plus à se détendre mais c'était toujours pas ça. Et il y a juste certains moments où elle était vraiment bien mais j'ai aucune vidéo de ces moments là. Donc je pourrais pas vous montrer malheureusement. Et donc après vous allez voir que la luminosité va baisser parce qu'en fait à un moment donné il y a un cheval qui a pété en l'air mais fort. Donc Whipstar elle a eu peur parce que c'était derrière elle donc pas trop dans son champ de visio et loin. Et du coup après elle a pété un câble, elle s'est mis droit debout, elle a commencé à faire un peu n'importe quoi. En gros elle quand elle essaye de péter en l'air plus ou moins, elle se met sur les postérieurs, elle saute comme un kangourou. Puis après elle part en saut de mouton en tournant sur elle-même. Enfin c'est vraiment, tu peux pas tenir, même un cow-boy il peut pas tenir, c'est impossible. Ouais, voilà. Donc je suis tombée, c'est la première fois que je tombais d'elle. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Et du coup tout le reste du cours c'était un peu la merde parce qu'il y avait beaucoup de gens dans leur jardin. Et comme ça a été derrière la haie dans le noir ça faisait peur aux chevaux. Surtout la mienne forcément qui avait déjà été un petit peu traumatisée. Donc voilà, j'ai fini par remonter mais c'était vraiment pas dingue du tout. J'ai regalopé comme vous voyez là. Après vous allez voir elle a re eu peur d'un truc le long de l'année donc après j'ai décidé d'arrêter. Et je suis partie toute seule travailler un peu dans le manège et là elle a été super bien. Donc j'ai quand même fini sur un truc cool. Bref, donc c'était vraiment un cours vraiment nul, voilà, catastrophique. Il n'y a pas eu grand chose de bien à part ce que je vous ai dit que j'avais réussi à la voir un peu plus basse et un peu plus longue à un moment donné. Mais que ça n'a pas été filmé. Voilà. Donc après ça, ça a été difficile de retourner dehors parce qu'en fait la veille du jour où j'ai pris court, elle était montée dehors par une amie. Et il y avait un quad qui herçait la piste intérieure donc le manège que vous voyez là juste à droite. Et ça faisait énormément de bruit et elle ne voyait pas ce que c'était qui faisait du bruit donc ça la stressait pas mal. Et je pense que depuis ce jour là, elle a un peu été traumatisée de la piste extérieure donc c'est devenu très compliqué d'aller dehors. Dès qu'on allait dehors, elle était presque en train de ronfler, elle marchait sur place. Dès que j'allais un peu vers le fond, elle me ramenait à l'entrée, enfin c'était vraiment une catastrophe. Voilà. Pour la séance que vous allez voir après où je monte toute seule, j'ai fait une reprise de dressage la plus basique possible qui existe pour un peu voir comment elle était. De base, je voulais faire un concours mais vu que je n'avais personne pour venir avec moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc je suis un peu dégoûtée aussi parce que c'était le seul, enfin, hivernal de dressage qui allait se faire à l'écurie. Donc voilà, ça me saoule un peu de ne pas l'avoir fait mais bon, bref. Donc je ne vais pas vous commenter parce qu'en fait c'est juste moi qui fais une reprise de dressage et après qui fait des huit de chiffres trop. Donc vous allez quand même comprendre ce que je fais, je n'ai pas besoin de vous raconter. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira, que vous êtes content que je revienne. Et j'espère que ça va durer, que j'aurai des images parce qu'en fait si je n'ai pas d'image, parce que personne ne me filme, je ne peux pas vous faire de vidéo et c'est compliqué. Voilà. Sur ce moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501